On peut définir la microéconomie comme une branche de la science-économie qui s'intéresse à l'étude des comportements individuels des agents économiques et plus précisément aux particuliers. C'est-à-dire que la microéconomie s'intéresse plus précisément au comportement individuel de chaque agent économique. Pour les domaines d'intervention de la microéconomie, comme on l'a dit, c'est s'intéresse plus au comportement individuel de chaque agent économique. Parmi les agents économiques que la microéconomie étudie, on trouve le consommateur et le producteur. Pour le consommateur, donc la microéconomie, à travers des fonctions mathématiques, il cherche à savoir l'utilité du consommateur, il cherche à savoir comment le consommateur peut satisfaire ses besoins, comment le consommateur peut utiliser son revenu pour maximiser son utilité. D'accord ? Voilà. Aussi pour le producteur, donc à travers des fonctions, des calculs mathématiques, la microéconomie aide ou bien montre, ou bien tout simplement, voilà, oriente le producteur pour bien faire ses choix. Entre les facteurs de production qu'il peut faire, est-ce que, par exemple, il va utiliser plus un facteur X ou bien un facteur Y ? Comment il peut améliorer le profit ? Par exemple, pour les entreprises, comment les entreprises peuvent améliorer, maximiser le profit ? Combien de quantités il faut vendre pour arriver à un niveau de gain, ou bien un niveau de bénéfice acceptable, accepté, etc. Donc c'est ça le domaine d'intervention ou bien d'étude de la microéconomie ? Parmi les fondateurs ou bien les grands auteurs de la microéconomie, on trouve Karl Menger, on trouve Lyon Wireless. Ce sont des économies libérales. Libérales.